Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le jour 19 de ce calendrier de l'Avent. Comme je vous ai dit pour cette dernière semaine, on va faire des loups beaucoup plus festifs. Là on est clairement dans du maquillage limite artistique. J'ai utilisé des feuilles d'or et voilà, j'ai fait un look très artistique, pas facilement portable, on est dimanche, je vais me démaquiller juste après. J'ai fait un look totalement rouge, pour rester dans le thème de Noël évidemment, puisque c'est ça qui arrive dans moins de 7 jours maintenant. Donc si vous voulez savoir comment j'ai réalisé ce maquillage, c'est parti ! Allez, on commence par appliquer une base à paupières et cette fois-ci j'ai changé, c'est ma base AOA que j'avais acheté sur le site ShopMeetEye qui coûte seulement 1$. Donc elle couvre bien, donc j'ai utilisé. Ensuite, en fait c'était pas vraiment nécessaire que je puisse mettre une base, étant donné que je vais recouvrir ma paupière de rouge à lèvres. Mais bon, c'est pas grave, par habitude je l'ai mis. Donc j'ai pris mon rouge à lèvres Smashbox que vous avez vu déjà dans la vidéo d'hier. Et je l'applique grossièrement d'abord sur toute ma paupière mobile. Et ensuite avec un pinceau, je vais venir travailler la matière, je vais venir l'estomper, l'étirer sur toute ma paupière. Il faut le travailler assez vite, enfin du moins ce rouge à lèvres sèche très vite, donc du coup il faut travailler ça assez rapidement. J'en ai remis pour combler les petits manques et puis pour un peu plus aussi étirer à de certains moments. Je voulais vraiment un rouge très intense. Et c'est dur d'avoir, j'avais pas de fard à paupière vraiment très très rouge, très intense. Là avec mon oeil sur l'autre oeil, j'avais un peu plus étiré la matière vers le haut, du coup j'ai fait la même chose sur cette paupière là. Et je suis venue aussi étirer du coup le rouge vers l'extérieur. Donc là j'ai fait très grossièrement, on s'en fiche parce qu'après on va venir nettoyer la paupière. Donc là j'estompe bien vers le sourcil. Ensuite du coup je vais poudrer le truc en fait avec un fard rouge que j'ai. Comme vous pouvez le voir, il est un peu moins clair que mon rouge à lèvres, mais du coup ça reste quand même assez intense. C'est un fard chez Kiko, alors je sais pas s'ils existent encore, mais de toute façon toutes les références des produits, je vous les mets dans la barre d'infos. Donc je poudre et j'estompe également avec un gros pinceau toujours jusqu'au sourcil. Enfin presque, jusqu'au sourcil. Ensuite je viens faire du propre et ça se fait super facilement. Et après on a un beau trait tout net et j'adore faire ça, c'est un moment de satisfaction quand je fais ça. Ensuite je prends ma glitter glue pour coller, mais pas y'a de d'or. Alors je pense que ça aurait été mieux avec de la colle à fossiles, mais je n'en ai pas parce que je mets jamais de fossiles en fait. Et donc là j'y vais petit à petit, j'en ai mis un peu sur le coin externe, je prélève des petits morceaux de feuilles d'or avec le bout de mon doigt et je viens les tapoter là sur le coin externe. Je vais faire comme un espèce de gros trait de liner avec mes feuilles d'or. J'avoue que j'ai un peu galéré. À des moments je tapotais, ça a enlevé ce que j'avais déjà mis, donc après j'ai pris un petit pinceau pour mettre des petits bouts. J'ai réappliqué s'il fallait un peu de colle. Donc là après je viens faire la même chose, mais dans le coin externe cette fois. Et là j'ai pris un gros morceau de feuilles d'or, enfin un peu plus gros du moins, et je l'ai placé, voilà, comme vous pouvez le voir à cet endroit là. Et j'adore le résultat. Et ça c'est mon chat qui vient toujours m'embêter. Ensuite j'ai pris ma palette de chez Becca en collaboration avec Jacqueline Hill et j'ai pris le gold, en fait, pour le mettre dans le coin interne. Et sous le sourcil aussi. Pour le ratil, j'ai juste repris mon fard rouge Kiko, mais vous pouvez voir quand même qu'il est bien pigmenté. Et je l'ai placé en ratil avec un petit pinceau. Après j'ai recorbé mes cils et j'ai appliqué du mascara. Voilà, ce tuto est maintenant terminé, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Moi je vous fais bien sûr plein de gros bisous et à demain pour la nouvelle vidéo. Je vous aime. Je vous aime.